Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bon les gars, apparemment quand un gars arrive à 35 ans, tout ça quand il arrive à son pic Les gars ils sont pas matures quoi Ouais non mais toi t'es pas mature Un gamin, un gamin, un gamin Les gars 35 ans il agit comme un enfant, comme un gars de 20 ans, comme un... Incroyable, non tu devrais être comme ça Tu devrais pouvoir, il faut t'engager C'est vraiment... Donc du coup, comme les gars sont dans la gaminerie, il faut qu'on en discute les gars Alors il faut qu'on discute, est-ce que les gars sont matures, qu'est-ce qui se passe, pourquoi quand les gars arrivent à l'ampic, pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, les aboutissants, et voilà Donc du coup j'ai une vidéo les gars, je te laisse regarder, et puis après on en rediscute Les hommes sont plus valables quand on est âgé Chaque femme connaît ça, chaque femme va s'il y a et dire, je veux un homme qui est âgé que moi, bien sûr Mais si je le dis, je suis misogyniste, c'est juste la réalité du monde Donc nous devons aller vers l'autre point, le point c'est ce Quand vous avez été à l'heure de votre vôtre, vous avez des attaçants de monogamy Mais alors vous avez un homme qui est 35, à l'heure de votre vôtre, il a enfin partie de l'un et à l'un et à l'un. Quand il était 19, il n'a pas parlé de l'un. Quand il était 23, il était broke. Quand il était 24, il n'avait pas de vie Quand il était 25, il ne pouvait pas f***. Il a enfin de l'un et à l'un, il est à l'un, il est à l'un. 35e est vous quand vous avez 19 et vous êtes dans l'un. No, you should be a monogamous instead of... It's like, well, you f***ing weren't. You did whatever you wanted in your peak. Now I'm finally got there. And I had to work for my s***. God gave you you. God and L'Oreal gave you you. I had to f***ing struggle. I had to go through hell to get on this yacht. You got on the yacht with an Instagram DM. I had to buy it. And now you're telling me I need to f***ing settle down and behave and grow up? The role of women, be the home. You're not meant to leave the home and try to make money for the home. Keep clean the house, the children, your speech, and your intentions. That is your job. Offer yourself to your husband. Oh, what's the ex? It is so important. If there's anything that men are aching for and longing for, it's sex with their partner. Not a whore. Not another woman. They want you. Allow him to be masculine and create a good life. Be there to calm him through his successes and failures. Men will fail. That's okay. Bon, du coup, je te mets quand même le contexte pour que tu puisses savoir ce qu'il en est. En fait, il est en train de débattre, enfin, il est en train d'avoir une conversation avec Brittany Winner qui se plaignait d'avoir, en fait, que les gars n'étaient pas fidèles. Voilà. Mais la meuf, elle date les gars qui font partie des 0,001% des hommes et elle s'attend que ces hommes-là soient fidèles. Avec elle, en plus. C'est quand même une belle blague, quand même. Je veux dire, à un moment donné, Brittany Winner, quand même. Si mon ami, le monteur, peut mettre une petite vidéo d'elle quand elle met en exerbe tous ses talents. Voilà, je te laisse voir ça. Donc, voilà. Donc, elle, après, elle voudrait que le gars, il se dise, ah, ben, c'est la femme, c'est la merde des enfants. Bon, obligé. C'est sûr, Internet, tout le monde a vu ses fesses sur Internet. C'est elle. Ça y est, je l'ai trouvé. Enfin, l'âme sœur. Le fameux âme sœur. Bref. Donc, du coup, elle était là, ouais, les gars, ils sont pas matures ou des trucs comme ça. Bon, tu connais la musique, un truc, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a commencé à expliquer la différence entre les femmes et les hommes, en fait. À quel moment les femmes sont sur leur pic ? Qu'est-ce qu'elles font quand elles sont sur leur pic ? Et après, du coup, quand les hommes sont sur leur pic, ben, ils font tout simplement la même chose. Mais bon, au-delà du débat monogamie ou pas, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la différence homme-femme. Tu sais que c'est un sujet que j'apprécie et que tu aimes aussi. Et que surtout, on n'a pas à prendre de conseils d'héritiers qui ont gaspillé tout leur argent. Parce que c'est quand même un comble. Tu imagines un gars qui a gaspillé tout son argent, voilà. Il a été héritier, il a gaspillé tout son argent. Et puis après, toi, tu as galéré, tu es parti de zéro pour pouvoir faire ton argent. Et lui, il vient et dit, non, 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 ce n'est pas comme ça que tu dois utiliser ton argent. Genre, au moment où toi, tu commences à t'amuser. Ah non, non, toi, il ne faut pas faire ça. Non, 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 il ne faut pas utiliser ton argent comme ça. Personne ne prendrait des conseils de ce genre-là. À un moment donné, les gars, on prend des conseils des personnes qui peuvent donner des conseils. Mais pour revenir vite fait par rapport au débat de la monogamie, sache que c'est un débat qui ne te concerne pas. C'est un débat qui concerne les 0,1%. Donc avant que tu m'associes à un truc, tu veux savoir ce que j'en pense ? Reste fidèle à ta meuf. Voilà, sinon tu vas perdre ta meuf. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Ça, c'est un débat qui concerne les 0,1%. D'ailleurs, ce n'est même pas un débat, mais en vérité. Comme dit Voltaire, les gens, ils font des débats, mais la nature a l'agi. Depuis le début de l'humanité, les hommes qui ont le plus de pouvoir, les hommes qui ont le plus de statut ont toujours plusieurs femmes. Voilà, ou une femme, maîtresse. Ça a toujours été. Cite-moi un gars, un gars qui était au top et qui n'avait même pas au moins une maîtresse. Voilà, ça a toujours été. Est-ce que c'est bien ou pas ? Ce n'est pas le sujet. C'est juste une réalité. Voilà. Mais tous les gens normaux, moyens, tout ça, machin, tu restes avec ta meuf, tu restes fidèle. Quand tu commences à arriver, peut-être à les 5%, 1%, tu pourras aller sur les plateaux comme ça aussi, commencer à faire des débats, dire ouais, non, mais moi, tu pourras commencer à faire le fonfaron. Tu pourras commencer à dire aux meufs, écoute, ouais, mais par contre, moi, j'aurais, tu vois, tu comprends. Là, tu pourras faire le fonfaron si jamais c'est ce que tu veux, pour que ce soit clair. Mais sinon, les gars, tu restes fidèle à ta meuf et tout va bien se passer. Non, mais je sais parce qu'il y a beaucoup de gars qui prennent des messages des Redpins, des trucs comme ça, ou des Kevin Samuel. Les gars, Kevin Samuel, tout ça, il parlait pour les halve-anoumen, ok ? Donc, sinon, si tu es un gars moyen, vous faites moitié-moitié, chacun a son salaire, elle a son salaire et tout, machin. Reste gentil, reste tranquille, fais ce que tu as à faire, voilà. Non, non, mais c'est important, les gars. Il faut mettre les choses dans leur contexte, les gars. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, pour revenir aux héritières qui veulent nous expliquer comment dépenser notre argent, comment utiliser notre argent à l'occasion de tout dépenser, je trouve qu'il a super bien imagé la chose. Elle, elle a juste besoin, pour aller sur un yacht, elle a juste besoin de recevoir un DM, ok ? Quand elle a son pic, donc pendant toute sa jeunesse, elle fait n'importe quoi. Et nous, on doit acheter le yacht pour pouvoir aller dessus. Bon, on l'exagère un peu, mais en tout cas, il faut que tu connaisses, ou au moins, tu es des amis millionnaires. Et si tu es des amis millionnaires ou des amis qui ont des yachts, c'est que toi-même, tu es successful, ok ? Parce qu'un homme, si jamais il t'invite sur son yacht, c'est parce que tu apportes de la valeur, tu es quelqu'un. La puissance respecte la puissance, ok ? Tu ne pourras pas esquiver ça. Donc, quand les meufs, elles ont fait, comme elles appellent ça, la hook-up culture, ou genre, pendant toute leur jeunesse, en tout cas, vécu leur best life, elles ont eu 50 000 dates la même semaine, elles étaient à Dubaï, à Miami, elles étaient au restaurant tous les soirs, on leur payait des restos, tout ça, la nuit, elles vivent leur best life. Pendant toute la jeunesse qu'elles ont, elles ont eu des opportunités de pouvoir se poser avec un gars, fonder une famille, et un gars que genre, un bon gars, ok ? Les gars qu'elles kiffent, le gars, mais comme elles se disent, ah, vas-y, moi, je vais vivre ma best life, je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour me poser et tout ça, etc. Non, non, moi, je ferai des enfants quand j'aurai 30 ans. Je parlais avec une petite, là. Elle m'a dit, ah non, moi, je vais avoir des enfants à 30 ans. J'ai dit, qu'est-ce que ? Jusqu'en Colombie, vous vous êtes fait américaniser ? J'ai dit 30 ans, mais 30 ans, tu n'as pas la présence, c'est un peu tard, quand même ? Elle m'a dit, ah, non, je trouve que ce n'est pas mal. J'ai dit, mais 30 ans, je lui ai expliqué physiologiquement que 30 ans, ça commence là, ce n'est pas le bon moment. Le pic pour avoir un enfant, quand même, pour une femme, c'est 23 ans. Je ne te dis pas de faire à 23 ans, mais je dis simplement les stats. Ce n'est pas moi, ok ? Et elle m'a dit, à ce moment-là, 29 ans. J'ai dit, oh, là, 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 là. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, pour toute leur jeunesse, elle profite, carrière, je ne sais rien, ça dépend. En l'occurrence, pour le même exemple, d'elle, comme elle a à fond journaliste TV et tout ça, machin, donc elle a à fond, elle a sa carrière à monter, pas de problème. Ce qui va se passer, c'est que pendant toute ta jeunesse, tu vas avoir des opportunités parce que tu es à ton pic. Donc, c'est là que, normalement, tu pourrais te poser. Et les gars, ils pourraient dire, mais tu n'es pas mature, toi. Tu es vraiment immature. Au moment où tu es à ton pic, au lieu de choisir le gars que tu veux, ok ? De choisir le meilleur gars que tu veux pour te poser et genre, fonder une famille. Non, tu t'amuses, tu gaspilles toute ta jeunesse, toute ta fortune, toute ta jeunesse. Tu la gaspilles n'importe comment. Et quand tu arrives à 30 ans, tu te dis, ah, il n'y a plus d'hommes. Ah, c'est galère. Et en plus, moi, j'ai une théorie, les gars. Si jamais il n'y avait pas l'horloge biologique qui toquait à la porte quand ils vont aller 27, 28, ils commençaient à faire, toi, toi, toi. Il est fini. Non, arrête de twerker, deux secondes. Attends, viens, viens, on va. Là, il va falloir penser à faire des enfants parce que là, ça commence à être chaud. Je sens que là, ah oui, un masque. Ah ouais. Et là, tout d'un coup, là, ça y est, elles sont prêtes. Ah ben là, tu as 30 ans, chérie. Alors, ce n'est pas vieux, 30 ans. Mais c'est juste que tu es quand même en compétition directement avec les femmes de 20 ans pour le même homme. Voilà. C'est ça le problème. Et donc, du coup, ma théorie, c'est que si jamais l'horloge biologique a été peut-être allé plus vers 35, 40, je pense qu'il y en a, elles vivraient leur best life jusqu'à 40. Il y en a qui le font malgré l'horloge biologique. Elles essaient d'avoir des enfants à 40 ans. Ou peut-être aller à 33, 34. Parce qu'elles disent, ah, c'est moi, je suis large. J'ai entendu une meuf, elle avait 32, 33. Elle dit, oh, ça va, j'ai du temps encore. J'ai dit, mais du temps pour quoi ? C'est quoi ton problème, en fait ? Donc, non, les gars, on n'accepte pas les conseils de femmes qui ont hérité de leur argent et qui l'ont gaspillé n'importe comment et qui, après, veulent nous dire, non, mais c'est comme ça, tu dois faire comme ça. Déjà, premièrement, pourquoi ? Parce que nous, on n'a pas d'horloge biologique. On peut avoir des enfants à n'importe quel âge. Voilà, chacun a ses avantages et inconvénients. Deuxièmement, on a travaillé dur. Comme il le dit si bien notre ami Andrew, on a travaillé dur pour pouvoir arriver à notre pic. Donc, à un moment donné, on fait ce qu'on veut. Alors, ça ne veut pas dire, les gars, je ne suis pas en train d'encourager, les gars, quand vous arrivez à votre pic, faites les fous, etc., etc. Parce que je suis en train de dire, OK ? Je suis juste en train de dire que tu fais ce que tu veux, en fait. En tout cas, tu ne prends pas des conseils de personnes qui ont gaspillé leur argent n'importe comment. Alors qu'ils ont hérité leur argent. Ils n'ont rien eu à faire. Toi, tu as charbonné, à toi de faire ce que tu veux. Si jamais, quand tu arrives, parce que leur conseil, ce serait ça, en fait. Dès que tu arrives à ton pic, que tu es au top, là, maintenant, hop, tu prends une seule femme, tac, fini, direct. La première qui vient, boum, et voilà, pas plus. Tu vois ? C'est comme l'analogie qui fait Myron de Fashion Fit avec les bonbons. Voilà, l'analogie des bonbons, le magasin de bonbons. Ce qui se passe, c'est que je te refais l'analogie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un magasin de bonbons. Différents bonbons, différents de toutes les couleurs, de tout ce que tu veux. Barre chocolatée, différents des bonbons de toutes les couleurs. Jaune, vert, tout. OK ? Blanc, tout ce que tu veux. OK ? Ce qui se passe, c'est que ce magasin de bonbons, les filles peuvent y avoir accès depuis l'âge de 18 ans. Et des fois, même beaucoup plus jeune. Mais nous, on va rester correct quand même. Depuis l'âge de 18 ans, OK ? Elle rentre dans le magasin, et là, c'est la folie. Elle goûte les bonbons comme ça, etc. Tac, tac, tac. J'aime bien ce bonbon-là. J'aime bien le vert. J'aime bien le blanc. Je préfère le marron. Petite barche chocolatée, j'aime bien aussi. Ça, c'est bien. C'est bien. Elle mange comme ça, elle se fait plaisir. Les hommes, par contre, ne peuvent pas avoir accès à ce magasin avant 35 ans. Eux, ils sont là derrière la vitre, comme ça. C'est ça, ça a l'air d'être bon, ces bonbons-là. Il n'y a que des filles. Elles ne peuvent pas rentrer, en tout cas, avant 35 ans. Non, putain, j'avoue, là. Moi, j'ai faim aussi. Moi, je veux des bonbons, là. Ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ce magasin, il faut avoir 35 ans, il faut avoir bossé sur soi aussi. Oui, c'est ça, le truc. Il faut avoir bossé sur soi, etc. Donc, tu as bossé sur toi, boum. Tac, 35 ans, ça y est, tu rentres dans le magasin. T'imagines, ça fait depuis 18 ans, tu es en train de pouvoir rentrer dans le magasin. Quand tu rentres, je peux te dire, les regards, ils rentrent. Ils sont là, ils commencent à manger dans tous les sens. Ils commencent à manger. Et là, les meufs, elles font là, mais... Tu sais, les meufs qui ont l'air de 30 ans, tout ça, elles sont là, mais... Mais tu es vraiment un gamin, toi. Tu es vraiment immature. Ça va, c'est que des bonbons. Calme-toi un peu. Ah bah ouais, l'autre, ça fait 10 ans, 12 ans qu'elle est dans le magasin de bonbons à goûter toutes les couleurs. Ah c'est sûr, pour elle, elle ne comprend pas quoi. Elle dit, mais c'est bon, c'est que des bonbons. Ah bah oui, mais ça fait 12 ans que tu es en train de manger des bonbons. Tu es en train de te goinfer, goinfrer plutôt. Donc là, elle te dit, non, 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 arrête, tu dois prendre un seul bonbon. Choisis-en un et c'est bon là. C'est à un moment donné, il faut... Sois mature, sois un bonbon. Arrête d'agir comme un gamin. Tu prends un bonbon et voilà. Après, tu as compris la logique. Donc après, si tu veux prendre un bonbon, tu prends un bonbon, tu fais ce que tu veux. Et si tu veux goûter plusieurs bonbons avant de choisir un, tu fais ce que tu veux aussi. En tout cas, je ne suis pas dans le jugement. Tu fais ce que tu veux, mais surtout, on ne prend pas de conseils d'héritières qui ont gaspillé, dépensé leur argent. Donc voilà. Et puis la dernière vidéo, la seconde partie de la vidéo, c'était juste pour te donner un peu d'espoir, juste pour te dire que voilà, il y a encore des femmes qui veulent être féminines, même à l'Ouest. Donc tu pourras partager cette petite vidéo à ta compagne. Dis-lui, attention chérie, tu as vu, tu as l'impression que tu as toujours mal à la tête. On fait du sexe une fois par mois. Sache qu'il y a des femmes quand même qui s'organisent et que... Hein ? Non, non, non. Ah, non, je ne vais pas. Non, tu as raison. Oui, c'est bien une fois par mois. Oui. Ah, les gars, les gars, il faut... Eh, ça me fait mal au cœur, les gars. Donc montre-lui la vidéo, hein. Et voilà, c'était juste comme ça, c'était cadeau, les gars. Donc les gars, n'hésite pas à mettre la j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Je te rappelle que l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te mets comment j'ai fait, 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Donc à un moment donné, avant de créer un like, check ça. Et deuxième chose, c'est tous les gens qui veulent rejoindre Zion, OK, ceux qui veulent être indépendants financièrement, au moins à 5 000 euros par mois. Donc je te montre toutes les stratégies pour que tu puisses atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Dedans, tu auras une communauté privée, tu auras aussi du contenu exclusif. Il y a vraiment énormément de choses, il y a investissement en immobilier, il y a aussi une formation sur crypto explosive, donc comment traîner les cryptos. Il y a énormément de choses. Check Zion, tu verras. C'est sans engagement, c'est un prix super attractif. Je compte même rajouter cerveau collectif. Donc je vais voir avec les membres qui sont déjà là, si ça les intéresse. Bref, si jamais tu veux passer action et créer ta vie sur mesure, être indépendant financièrement, Zion, ce sera pour toi. Et sinon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être au camp.